salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter on va pas pouvoir jouer très longtemps ce qui fait une chaleur horrible dans l'appartement j'en suis à 29 degrés et j'en peux plus donc je vais vous présenter un système que j'ai cherché à compléter depuis longtemps j'avais que la partie clavier et j'avais pas la partie console ce que vous allez comprendre c'est un peu débile alors petit retour historique d'abord atari bon après la après la 2600 ont sorti une gamme d'ordinateurs 8 bits qui s'appelait l'atari 400 et 800 ont jusque là vous suivez ensuite la gamme a été renouvelé avec le 600 xl le 800 xl jusque là c'est facile ensuite il y a eu l'atari merde c'est quoi déjà 130 xl et le 65 xl qui sont toujours un renouvellement de la gamme mais à chaque fois avec des boîtiers remodelés parfois il ya des extensions de rame des choses comme ça jusque là c'est très facile à comprendre mais entre eux les atari 5200 2600 et 7800 je promis dans l'ordre jusque là c'est pas grave ils ont fait une version consolisée du hardware du 130 xl et c'est ce que vous avez sous les yeux à savoir l'atari xo gs c'est un système que je cherchais à compléter depuis plus d'un an j'ai enfin réussi je sais pas si vous souvenez j'ai essayé de vous montrer voilà tac voilà j'avais j'avais trouvé ça lors d'une brocante j'avais racheté un autre collectionneur d'ailleurs cherché à s'en séparer ça tombe bien parce que moi j'aime bien ce genre de truc mais il n'y avait que le clavier le lecteur cassette et une cartouche et ouais parce qu'en fait quand vous achetez l'atari xe vous n'avez que ça vous n'avez pas le clavier c'est débile donc la console était vendue avec une manette blanche qui je dois avouer est excellente mais je suis un peu déçu souvent au dos des manettes atari il ya toujours une étiquette un truc comme ça le numéro de code de la manette donc j'ai pas moyen de l'ouvrir pas j'ai pas moyen de savoir si c'est pas une révision de la manette classique de l'atari 2600 sans l'ouvrir mais bon pour l'instant je pas tellement envie de l'ouvrir donc comme vous pouvez le voir j'essaie de zoom un peu ça marche voilà mais le tout c'est de savoir si on peut jouer à ces jeux atari 400 et atari 800 alors j'ai ici un magnifique jeu flight simulator 2 j'ai pas pigé un broc comment on y joue mais j'ai d'autres jeux atari 400 et 800 bon malheureusement mon centipède il n'est pas chez moi non c'est millipède que j'ai ouais c'est millipède je l'ai stocké ailleurs donc ce qu'on va faire si on va juste lancer un jeu 400 800 est-ce que c'est marqué dessus compatible 400 800 ah oui c'est vrai j'ai oublié de vous dire que entre eux quand il ya eu la gamme des xl qui est sorti atari a sorti un système s'appelait le 1200 xl qui a une durée de vie ultra courte ce qu'ils avaient merdé une chose à savoir que là le clavier il est branché sur un truc qui s'appelle le sio c'est préféré quand vous branchez les manettes d'atari c'est branché en db9 il me semble voilà c'est un port en fait qui servait à brancher des trucs et c'est considéré comme l'ancêtre de l'usb en fait je reviendrai là dessus lors d'une chronique ce que la gamme des atari 8 bit elle est super intéressante personne connaît le sujet d'ailleurs j'en profite que j'ai pas sortir la vidéo tout de suite tout de suite même si je pourrais je vais relire le bouquin une deuxième fois j'ai acheté un bouquin récemment qui s'appelle breakout qui en fait le nom pas un bouquin sur l'histoire du jeu breakout faut pas déconner mais un bouquin sur la gamme des atari ben atari 8 bits c'est comme ça qu'on les appelle ce qu'il ya tellement de modèles alors on voit power on voyez le jeu boot du jeu de bas c'est bien oui c'est très bien pourquoi tu te plains mais ben puis sur le bouton se passe rien et en fait quand j'ai démarré la console tout à l'heure j'avais pas branché le clavier donc par résumé tu veux jouer un jeu xe par exemple voilà flight simulator bidule mais il existe pas mal de jeu pour le xe je sais pas exactement combien mais enfin c'est pas grave donc voilà tu veux jouer un jeu xe il ya zéro problème mais si vous voulez jouer à un jeu 400 800 et pas ta couffin et que le jeu réclame le clavier j'ai dit un ou alors c'est start je me suis un peu la merde l'autre chose ici à voilà ok et si le jeu réclame en fait le clavier pour pouvoir démarrer eh ben vous êtes fichu et ouais ça c'est une chose qu'il faut savoir donc ce qu'on va faire propre vitué vous montrer quand même le système en en action je crois par contre il faut voilà il faut bourrer un peu alors qu'on gros bogo pour ceux qui ne connaissent pas c'est un espèce de clone de donkey kong fait par sega et j'ai jamais pigé un broc de la façon de jouer de ce jeu wow d'accord ok je suis bien donc vous ne verrez pas du beau gameplay qui déchire je vous le dis tout de suite parce que je suis mauvais à ce jeu et que le seul bon jeu que j'ai à part ça c'est millipède et millipède je l'ai pas ici d'accord ok j'ai quand même essayé de traverser le truc parce que sinon ce serait un peu la loose en même temps je suis connu aussi pour pas jouer correctement quand je parle c'est quelque part ma marque de fabrique allez le singe en ce bar pourtant j'étais pas assez là c'est en fait tout problème du jeu si j'avais compris comment on y jouer pourquoi ben à cause de la 3d isométrique qui me qui me rebute pas mal enfin voilà donc c'était malheureusement une démo très 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 courte de l'atari x gs quoi j'espère ça vous a plu ce que c'est un système qui a totalement été oublié de l'histoire atari même totalement parce que si il n'y a pas énormément d'infos c'est pas un truc qui ultra rare mais j'ai quand même mis un an pour le trouver pour que là le boîtier il est pas en excellent état il ya des traces fait le la coque a pas mal jauni il ya des traces blanches d'un coup là il est il a pris un petit un petit pet au casque on va dire mais voilà globalement ça fonctionne ça fonctionne très bien juste un truc le clavier est neuf je l'ai acheté donc dans sa boîte il n'avait jamais sorti il y avait qu'un lecteur cassette que je m'en vais vous montrer voilà tac il est là lecteur cassette qui est neuf aussi encore son petit plastique protecteur au dessus du au dessus du badge qui est là et ouais c'est un système qui n'a pas servi du tout du tout d'ailleurs chose qui trompe pas le lecteur cassette affiche trois fois zéro donc on tourne bien sûr on peut le remettre à zéro mais on voit que c'est un truc qui n'a pas servi du tout d'ailleurs aussi une chose j'en profite si vous laissez des consoles dans des boîtes sortez régulièrement pour aérer parce que vous dame polystyrène j'ai l'impression qu'il attaque un peu le plastique surtout sur les câbles où il vient laisser des traces blanches des fois sur des plastiques et c'est assez désagréable enfin voilà allez je vous quitte à très bientôt et ça va être compliqué de sortir une vidéo qui parle pas d'atari alors que j'ai déjà écrit les deux prochaines chroniques enfin bref je vais essayer de me débrouiller ah bah tiens peut-être faire ouais j'essaie de balancer une petite vidéo amie ce serait sympa allez des bisous et à très bientôt amie ce amie amie amie